... Chers élèves, bonjour. Nous nous adressons aujourd'hui aux élèves de la troisième année du Collège. Il s'agit de la période 6, séquence 3, avec une séance de lecture. Alors, dans la période 6, séquence 3, nous visons la rédaction du début d'une nouvelle. C'est la compétence finale de cette séquence. Donc, notre objectif pendant cette séance de lecture, c'est d'identifier les caractéristiques du début d'une nouvelle. Le support est un extrait du début d'une nouvelle. Il s'agit de la nouvelle écrite par Prospère Mériné. Elle s'intitule « Lettres d'Espagne ». Voici le texte. Alors, focalisons tout d'abord sur les mots difficiles dans ce texte. Nous avons dans le texte « une noce ». Une noce, ça veut dire un mariage, la célébration d'un mariage. Dans un mariage, nous trouvons des gens qui présentent leur compliment. Donc, le mot « compliment », ce sont des félicitations, des mots pour souhaiter un bon avenir, par exemple, pour souhaiter une bonne fête, etc., à celui qui a cette fête. Donc, le troisième élément, les jasmins, ce sont des fleurs. Le mot « lestement », dans le texte, nous avons le mot « lestement », qui veut dire « avec souplesse et agilité ». Il s'agit d'un homme qui saute son cheval et c'est comme un sportif, à la manière d'un sportif. Il est léger dans le mouvement, il est leste. Et donc, il sauta lestement. Les convives, ce sont les invités. Alors, puisqu'il s'agit d'une noce, un mariage, il faut bien sûr qu'il y ait des invités, les convives. Voyons donc, pour un moment, le texte. Observez-le. Essayez de lire en diagonale. Très bien. Passons donc à la compréhension. Voyons dans le texte, le premier élément, dans un récit, qui doit être le lieu de l'action. Donc, nous avons un lieu de l'action, puisqu'il s'agit de plusieurs événements. Il doit être encadré par un lieu, ça se passe dans un lieu, mais ça doit se passer aussi dans un moment déterminé, un temps. Et puis, il faut qu'il y ait des personnages. Ce sont les premiers éléments de tout récit. Alors, au début de cette nouvelle, nous avons un lieu qui est une ferme dans les environs de la commune andalouse, dans Dijar. Et donc, c'est le lieu, ici, un peu précis, et là, c'est un peu général. Et puis, nous passons à un lieu qui est beaucoup plus précis, c'est devant la porte d'une maison. Donc, nous sommes dans une maison, dans une ferme, dans les environs de cette commune andalouse, dans Dijar. Vous l'avez déjà compris, à partir du mot Andalousie, il y a un espace qui est beaucoup plus large, c'est le pays. Et donc, c'est, en fin du texte, nous trouvons l'Espagne. Bon, le deuxième élément à définir, c'est le moment de l'histoire. Le moment, c'est-à-dire le temps. Quand se déroule cette histoire ? Ces événements qui se passent, ce mariage notamment, ces noces, elles se passent à quel moment ? De la journée, de l'année, etc. Nous devons définir un temps. Le temps, donc, le moment de l'histoire, c'est entre le printemps et l'été. Il n'y a pas d'indicateur temporel qui le montre, de manière explicite, c'est-à-dire directement, mais nous avons des indices, des choses qui le montrent. Par exemple, nous avons des odeurs des fleurs, des parfums des fleurs, des jasmins. Les gens, ce qu'on vive, sont dehors, sous un figuier. Nous pouvons donc imaginer le temps ou le moment de l'année. Ça doit être entre le printemps et l'été. Donc, il n'y a pas un moment précis, mais il y a une saison ou un autre deux saisons. Les personnages, ce sont les mariés. Ils sont là. Nous avons aussi un homme à cheval qui viendra par la suite. Un homme à cheval. Et puis, nous avons bien sûr les convives. Les convives, c'est-à-dire les invités. Et puis, cela forme l'ensemble des personnages. Voyons donc ensuite, toujours dans le sens de la compréhension du texte, voyons dans ce texte, observons seulement les temps verbaux. Si on observe le texte, nous avons des temps verbaux qui sont mis en relief par la couleur. Donc, premièrement, célébré, avait déjà reçu, allait, était, se mêlait, faisait, parut, saluya, sauta, conduisit, en attendait, paressait, se détacha. Vous l'avez donc déjà compris, ce sont des temps qu'on appelle, premièrement, l'imparfait. Deuxièmement, le passé simple. Donc, l'imparfait et puis le passé simple. On peut déjà émettre une hypothèse sur le type de texte. Il appartient au type descriptif, mais aussi narratif. Ils sont là tous les deux. Alors, nous allons dire qu'il s'agit d'un texte narratif, avec bien sûr une description qui vient au second degré. Elle est bien sûr partout. La narration et la description sont mêlées. Elles ne sont pas séparées. Alors donc, pour ce qui est de la description, on décrit un lieu. C'est dans la première partie, ici, la première moitié du texte. Pour la narration, c'est l'arrivée d'un inconnu, un événement. L'arrivée d'un inconnu au moment où on célébrait une fête, les noces. Alors, passons donc au découpage de ce texte. Juste à partir de ce que nous venons de voir, en ce qui concerne les temps, les temps verbaux, les indicateurs temporels, on va les voir aussi, on peut déjà avoir un certain découpage de ce texte, à partir de la dominance des temps. Dans la première partie, au début du texte, nous avons l'imparfait. Dans la deuxième partie, nous avons une dominance du passé simple. Ces deux parties sont séparées par un mot qui est « tout d'un coup ». On se demandera qu'est-ce qu'il exprime, tout d'un coup. C'est la soudaineté. Soudain. Un homme paru. Alors, donc, la première partie commence du début du texte, de là, on célébrait, jusqu'à leur poids, ici, qui faisait plier la table sous leur poids. La deuxième partie commence naturellement par « tout d'un coup ». Puis, elle va, bien sûr, jusqu'à la fin du texte. Alors, dans la première partie, nous avons l'imparfait. Il s'agit d'un temps de description par excellence, une description dans le passé. C'est la description du lieu et des personnages. On peut trouver aussi d'autres éléments qui sont décrits, bien sûr. Dans la deuxième partie, à partir de « tout d'un coup », plutôt, nous avons le passé simple qui prédomine. Et donc, il s'agit de la narration, étant donné que le passé simple est réservé à la succession des événements ou des actions, plutôt. Alors, donc, nous avons une succession d'actions à l'aide du passé simple, mais nous avons aussi des indicateurs temporels. Nous l'avons déjà souligné, tout à coup, là, au milieu du texte, qui va séparer ces deux parties du texte. Et puis, à la fin, nous avons « aussitôt ». Bon. Toujours dans le même sens d'idée, mais mettons les choses dans le sens global. D'accord. Rappelons-nous les étapes que vous connaissez déjà et qui jalonnent la nouvelle ou tout récit. Nous avons au début une situation initiale, puis un événement perturbateur. Ce sont ces deux éléments qui forment le début de la nouvelle. Puis, en troisième lieu, nous avons des péripéties. Les péripéties. Troisièmement, une situation finale. D'accord ? Alors, aujourd'hui, nous allons voir seulement, et pendant toute cette séquence, nous allons voir seulement ces deux éléments du début de la nouvelle, c'est-à-dire la situation initiale et l'événement perturbateur. Alors, ce sont les deux grandes caractéristiques du début de la nouvelle. Voyons donc la situation de ce passage par rapport à toute la nouvelle. Vous l'avez déjà compris, pas besoin de le rappeler, c'est le début, bien sûr, de la nouvelle. Alors, elle se situe au début, c'est une ouverture de la nouvelle. On ouvre donc le récit à partir de cette partie. Bon, puisque nous avons ces cinq étapes, on se demande quels sont les éléments qui constituent le début de cette nouvelle. Voyons donc ces éléments-là. Alors, donc, nous l'avons déjà dit, vous l'avez déjà compris, nous avons une situation initiale et un événement perturbateur. La situation initiale qui va jusqu'ici, jusqu'à sous leur poids, et l'événement perturbateur qui commence par tout à coup et va jusqu'à la fin du texte. Nous allons focaliser cette fois-ci, nous allons voir seulement, nous allons zoomer seulement sur la situation initiale. D'accord ? Donc, voici le texte. Je l'ai mis seul. C'est le texte de la situation initiale. Si on observe un petit peu le texte, on peut lire. Nous avons donc, on célébré une noce, jusqu'à sous leur poids, où il y a la présentation de ce cadre général qui va nous mettre en contact avec l'ambiance de la fête. Donc, nous avons premièrement la présentation des personnages. C'est la première caractéristique de la situation initiale. Ces personnages sont anonymes, c'est-à-dire, ils n'ont pas de nom, ils ne sont pas nommés. On ne les connaît pas par leur nom. Ils sont indiqués seulement par, par exemple, les mariés, des amis, les mariés, d'accord ? Des amis. Par la suite, dans le texte, et nous avons plus tard un homme. Alors, nous avons, aussi la présentation du lieu. On en a déjà parlé. C'est une ferme dans la commune andalouse d'Andujar. Et puis, une maison à la porte d'une maison. Nous avons donc un événement. L'événement, c'est une fête, une célébration d'une fête qui est les noces, un mariage. Les indices pour cela, on célèbre une fête naturellement, puis une noce, un mariage, et les mariés, le marié et la mariée, ce sont les deux nouveaux époux. Alors, et puis nous avons une ambiance qui s'installe. Cette ambiance est joyeuse. Tout le monde est joyeux, tout le monde est content pendant cette fête. C'est la joie qui règne. Donc, une ambiance, de manière générale, joyeuse. Nous avons l'adverbe agréablement, agréable, qui indique une joie interne, intérieure, puis, en disposition de bien faire, etc. Les belles odeurs, les beaux parfums qui se dégagent des jasmins, des autres fleurs, ainsi de suite. Un beau climat entre le printemps et l'été. C'est la meilleure partie de l'année. Et puis, nous avons, de l'autre côté, un élément textuel, cette fois-ci, qui se rapporte au temps, des valeurs duratives de l'imparfait. Donc, une valeur durative de l'imparfait qui se dégage de l'emploi des temps verbaux. Voyons, par exemple, on célébrait l'action et en cours, elle est conçue au moment où elle se déroule. Et donc, elle se déroule et prend du temps. On célébrait. Puis, ensuite, ici, nous avons un plus que parfait. On avait déjà reçu les convives. Auparavant, on avait déjà reçu les convives. Mais il n'est pas dominant. Ce qui domine, c'est l'imparfait qui a cette valeur de la durée de l'action. Une valeur durative. Elle dure, elle prend du temps. Elle n'est pas toute brève, mais elle est durative. Nous avons plusieurs exemples, bien sûr, en célébré et puis aussi en été en disposition, ainsi de suite, plusieurs autres verbes. Voyons donc la suite. L'événement perturbateur. Donc, on n'a plus la situation initiale. On a seulement, pour agrandir le texte, nous avons seulement l'événement perturbateur. Il est annoncé par cet indicateur temporel qui est tout d'un coup. Alors, donc, cet événement perturbateur est marqué par un événement soudain. C'est un événement qui vient soudain. Tout à coup. Tout d'un coup qui est tout à coup. C'est la même chose. Donc, soudain. Donc, il y a un changement de la situation. Il y avait une ambiance, il y avait des actions qui sont duratives et maintenant, c'est quelque chose qui est soudain, qui arrive tout à coup. Alors, c'est marqué aussi par l'apparition d'un personnage inconnu. Donc, l'apparition d'un personnage inconnu paraître, c'est tout d'un coup. C'est soudain. C'est un personnage inconnu. Il est nommé par un homme. On ne le connaît pas. Il est repris plus tard par l'inconnu. D'accord ? Donc, un homme, tout d'abord, l'inconnu et puis, nous avons l'étranger. Donc, l'étranger, c'est lui-même aussi l'homme, l'inconnu. Et puis, nous avons, en fin du texte, un homme d'importance. Il paraissait être un homme d'importance. Et donc, c'est un homme qui est inconnu et il surgit tout à coup dans la fête, dans la célébration. Alors, un autre indice, c'est que tout, dans ce passage, s'oppose à ce que nous avons déjà vu dans le passage précédent, avec des éléments, des événements ou des actions qui sont duratives, une ambiance de fête, tout le monde est content, etc. Dans ce passage, donc, de l'événement perturbateur, nous avons autre chose. Il y a des actions au lieu des états duratifs, des actions duratives, nous avons des actions qui sont brèves. On va le voir par la suite. Nous avons le zoom sur un seul personnage. C'est comme ce que vous faites sur votre smartphone, vous zoomez sur un seul personnage. Ou bien, à l'aide d'une caméra, on zoom pour prendre dans le cadre juste une seule personne, un seul personnage. Et donc là, nous avons cette technique, le zoom sur un seul personnage. c'est un homme, un étranger. Bon, ce sont donc trois caractéristiques de cet événement perturbateur. Bon, dans cet événement perturbateur, nous avons aussi de manière générale, dans les débuts, dans le début des récits, l'événement perturbateur est caractérisé aussi par la technique du suspense. Alors, nous avons des expressions de la soudaineté qui sont marquées par tout d'un coup. Tout d'un coup, c'est l'expression de la soudaineté. Puis, nous avons aussitôt l'expression de la soudaineté. Nous avons par la suite le choix des verbes, la nature de ces verbes. Il parut, un verbe qui est soudain et qui se fait en peu de temps. Il parut. Puis, nous avons, sortant d'un bouquet de bois, il sort d'une forêt. C'est inattendu. Nous avons le deuxième ou le troisième verbe, sauta. Il sauta lestement. C'est très, très vite. Il sauta par terre. Ensuite, nous avons, il conduisit son cheval et saluia par la suite les convives. Alors, voilà donc pour ce qui est du choix des verbes. Paru, sortant, sauta, conduisit, ainsi de suite. La valeur du passé simple ici qui s'oppose à la valeur de l'imparfait, c'est une valeur qui est de la surprise au lieu de la durée de l'action. Alors, nous avons aussi l'inversion du sujet. Paru, un homme pour nous montrer l'action avant le personnage qui fait cette action. Il parut de manière soudaine. Et donc, par la suite, on va savoir qui c'est un homme, un, c'est indéterminé, donc il est inconnu. Nous avons par la suite l'allure du personnage. C'est un personnage qui saute lestement. Il est léger dans ses mouvements. C'est comme un sportif. Et puis, c'est un homme d'importance qui vient par la suite. Il est appelé l'étranger. C'est un étranger que personne ne connaît. Et ensuite, nous avons le marié, qui va se détacher de la foule pour aller le recevoir et l'inviter à dîner. Nous arrivons donc jusqu'ici à une petite synthèse. Nous avons donc le début de la nouvelle qui se caractérise par la présentation tout d'abord des personnages du lieu de l'événement. De l'événement et puis d'un événement après la situation initiale, nous avons un événement perturbateur qui s'ajoute à la situation initiale pour former le début de la nouvelle. Alors, généralement, dans cette partie, nous avons la technique du suspense. On crée le suspense chez le lecteur, c'est-à-dire qu'on le laisse attendre et deviner ce qui viendra par la suite, ce qui arrivera par la suite. Deuxièmement, nous avons l'emploi de l'imparfait et du passé simple. L'imparfait dans la situation initiale et le passé simple pour l'événement perturbateur. Troisième, quatrième et dernière caractéristique, c'est l'opposition entre la description et la narration. La description, pour présenter les personnages, on les décrit, pour présenter le lieu, on le décrit aussi ce qui se passe dans l'événement, ainsi de suite. Alors, dans la première partie, nous avons la situation initiale, la description et nous avons l'événement perturbateur où il y a la narration. D'accord. Alors, ce sont donc ces éléments qui constituent ou qui sont les caractéristiques de la nouvelle de manière générale. C'est le début de la nouvelle. Notre objectif était aujourd'hui d'étudier ces caractéristiques seulement. Alors, mais la compétence à réaliser par la suite, elle se verra dans la production écrite. C'est-à-dire qu'on sera amené à produire une nouvelle. Nous allons commencer avec vous la production du début de la nouvelle comme on vient de le voir et donc ce sera en production écrite. et puis nous allons passer à la rédaction par la suite dans d'autres séances à la production des péripéties et puis la rédaction de la fin de la nouvelle. Comme ça, vous serez capable de rédiger une nouvelle. Je vous remercie. À la prochaine avec une séance de langue. de la rédaction Sous-titrage FR ?